Bonjour à tous. Vous avez sûrement entendu parler de data science, mais vous vous demandez peut-être encore ce que cela représente et ce qui se cache derrière ce concept. Dans cette courte vidéo, je vais essayer de vous expliquer sur quoi reposent les data sciences et à quoi elles servent. Les data sciences mettent en œuvre un ensemble de disciplines complémentaires qui permettent de produire de la connaissance en faisant parler les données, ces fameuses « data » qui peuvent être des mesures ou des observations acquises sur le terrain, au laboratoire ou en entreprise, ou bien encore des informations récupérées sur le réseau. Les traitements performants utilisés à cette fin nécessitent des ordinateurs possédant une importante puissance de calcul. C'est un peu comme si nous disposions d'un bouton qui indiquerait « Produire connaissances » sur lequel nous pourrions appuyer pour faire parler des données que nous avons rassemblées. Les esprits chagrins pourraient m'objecter que produire des connaissances ou des informations à partir d'autres informations n'est pas très excitant et que l'on ne voit pas la finalité d'une telle démarche. Sauf que les informations produites vont nous aider à prendre une décision ou nous permettre de réaliser des actions précises telles que piloter une voiture autonome ou commander à distance un appareillage sur Mars, mais également d'accélérer le développement d'un nouveau médicament, de fidéliser une clientèle, de procéder à des contrôles très complexes d'infrastructures ou encore de prévoir la météo à plus ou moins long terme. Et ça marche ! Les data science conduisent à produire et à manipuler un gros volume de données, de sources diverses, bien souvent acquises de façon automatique. La collecte et le traitement de cette information font appel à plusieurs disciplines complémentaires et toutes aussi indispensables les unes que les autres. Parmi ces disciplines, on peut citer la détection et l'acquisition automatisée des données, la conception et l'interrogation de bases de données, le cryptage et la sécurité des données, l'informatique au sens large, les mathématiques, la statistique, l'algorithmique, le machine learning, la visualisation graphique et enfin la communication. L'expertise liée à la communication va être très importante car elle va permettre de présenter de façon claire et compréhensible par tous les résultats obtenus afin que l'on puisse avoir une idée de la structure des données et de ce qui en a résulté après les avoir fait parler. Les data science ne sont pas nées d'hier, mais c'est grâce à la puissance sans cesse croissante des ordinateurs que depuis quelques années, l'application des méthodes qui les composent est enfin rendue possible. Les processus automatisés mis en œuvre réclament en effet une importante puissance de calcul et un espace de stockage conséquent. Le revers de la médaille est que cela consomme parfois de grosses quantités d'énergie mais également beaucoup d'eau pour refroidir les serveurs sollicités. La précision et la fiabilité des données manipulées sont au centre de la problématique et conduisent en conséquence à des modèles plus ou moins fiables et plus ou moins précis. Soyons conscients que dans ce contexte, les datas sont de l'or blanc et que cette ruée vers l'or est loin d'être terminée car les domaines d'application des datasciences sont illimités. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur les datasciences. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à la partager et si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Il ne me reste plus, chers amis, qu'à vous dire merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !